Donc on va commencer cette deuxième conférence de la matinée et donc on va parler d'un sujet un petit peu technique de la sélection génétique et notamment de la longévité. Alors Virginie Clément vous êtes à l'institut de l'élevage et vous êtes spécialisée dans la sélection génétique. Comment ça se passe la sélection génétique ? Alors surtout pour la filière caprine, comment ça fonctionne ? Alors c'est assez ancien la sélection génétique en caprin et le premier caractère qui a été pris en compte c'était la matière protéique. C'est un caractère qui est corrélé avec la production laitière et ce caractère a été amélioré parce qu'on voulait augmenter la productivité des chèvres dans les élevages. Et puis petit à petit à cette notion de productivité, c'est ajouter une notion de qualité du lait et on s'est mis à travailler tout d'abord sur le taux protéique puis sur la matière grasse et le taux boutyreux. Et c'est vrai que les progrès génétiques ont été fulgurants. Depuis 1996, au niveau de la production laitière, on a gagné à peu près 200 kg de lait sur une lactation et on sait que ce progrès est dû essentiellement à la sélection génétique. On a des progrès génétiques de l'ordre de 10 à 12 kg par an. Voilà. Et donc après, l'objectif de sélection, après ses performances étières, il a continué à s'enrichir avec des caractères de morphologie mammaire qui sont importants pour la traite et pour la santé de la mamelle et aussi le comptage de cellules somatiques qui reflètent la qualité sanitaire du lait. Alors je crois que maintenant, la nouvelle caractéristique qu'on essaye d'améliorer, c'est la longévité. Alors déjà, c'est quoi la longévité ? Comment on la définit ? Alors la longévité, nous, on la définit comme la durée de vie productive d'une chèvre. Donc actuellement, dans les élevages caprin français en contrôle laitier, elle est égale à 2,7 ans en moyenne. Alors la longévité, elle est très corrélée avec la production laitière puisque les 10 % de chèvres les moins productives ont 4 fois plus de chances d'être réformées que les autres. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va corriger cette longévité pour la production laitière et on va parler alors de longévité fonctionnelle. Benoît Denis, est-ce que vous, vous êtes producteur laitier dans l'Indre, est-ce que vous, la longévité, c'est quelque chose que vous suivez particulièrement et est-ce que vous la définissez de la même façon ? Vous pouvez répéter la fin de la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous la définissez de la même façon quand on est dans son exploitation ? Est-ce que c'est la même chose qu'on voit ? Oui. Nous, l'aspect longévité dans nos tropos, c'est avoir des animaux qui soient productifs, ça c'est important, le plus longtemps possible, entre guillemets, parce que derrière nous, ça nécessite d'avoir moins de renouvellement, économiquement c'est intéressant, c'est plus efficient, donc c'est quelque chose qui nous intéresse et on l'a travaillé de fait en ayant des animaux productifs, puisque s'ils sont productifs et qu'ils vont bien, ils n'ont aucune raison d'être réformés. C'est quoi, vous, la longévité moyenne ? Alors, chez moi, l'âge moyen du troupeau est de 3,8 ans environ, et c'est quelque chose qu'on essaye d'améliorer, toujours. Alors, au sein de Capgen, vous travaillez forcément sur la longévité, comment vous imaginez développer cette longévité ? Est-ce qu'il y a un objectif qui a été fixé ? Alors, on n'a pas d'objectif particulier de fixer aujourd'hui, c'est un élément qui va intervenir dans la sélection demain, en fait. C'est-à-dire, bon, bien évidemment, comme l'a dit Benoît, ce qui compte, c'est d'avoir des animaux qui soient efficaces d'un point de vue production, tout d'abord, et production dans le temps. Donc, le schéma, il a soigné ce travail-là d'abord, c'est-à-dire améliorer la production, comme l'a dit Virginie précédemment, améliorer cette production, avoir des animaux qui soient capables d'assurer un retour économique à l'éleveur. Et demain, en fait, l'objectif, il est d'arriver à intégrer en parallèle de cette production des éléments fonctionnels, c'est-à-dire améliorer la morphologie d'ensemble des animaux, de manière à ce que ces animaux vieillissent mieux, s'améliorent petit à petit dans leurs conditions. En fait, ce sont dégradées les autres choses qu'on a réussi à améliorer. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut maintenir cette évolution de production tout en associant des nouveaux caractères, des caractères un peu plus de fonctionnalité, type le travail sur la morphologie de la mamelle qu'on a entrepris déjà depuis quelques années, depuis à peu près maintenant une petite quinzaine d'années. Alors, ça paraît loin, mais c'est récent à l'échelle de la sélection. Et puis, tout ce qui va venir demain par rapport à des aspects sanitaires, des choses comme ça, qui viennent s'additionner à cette notion de productivité dans le temps. Vous parliez d'une échelle de temps importante, ça prend combien de temps ? Vous imaginez que vous allez trouver des solutions ou des améliorations d'ici combien de temps ? La génétique, il faut bien se mettre dans l'idée que c'est long. Il faut du temps, il faut enchaîner des générations pour voir de l'effet. Donc, effectivement, même si en Caprin, le renouvellement des générations est un petit peu plus rapide que mettons en bovin, on se retrouve quand même à avoir des répercussions sur des critères comme la longévité qui vont être à l'échelle de dizaines d'années. Ça ne va pas être du jour au lendemain qu'on va faire progresser les moyennes d'âge dans les troupeaux. Et alors, justement, la moyenne d'âge qui est chez Benoît Denis, est-ce que c'est une moyenne d'âge qui vous paraît déjà élevée ? Et est-ce qu'il y a un objectif ? C'est très convenable. La moyenne d'âge dans les troupeaux en schéma de sélection, aujourd'hui, on est à peu près à trois ans et demi. C'est une moyenne qui est relativement stable. On a fait le point il y a quelques temps. Depuis une dizaine d'années, on est à trois ans et demi. Et c'est équivalent entre nos deux grandes races du schéma de sélection, que sont l'alpine et la sanène. Et est-ce qu'on peut imaginer que dans dix ans, on aura des vaches qui vivront jusqu'à dix ans, justement ? Il y en a actuellement. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, qui ne sont pas forcément productrices aussi. Ah, les toutes meilleures. Je ne sais pas, Benoît, les meilleures chèvres en termes. Oui, jusqu'à dix ans, c'est vraiment un max. C'est le max. Oui, c'est le max. Non, mais disons que si on arrive à gagner déjà une demi-année, ça serait déjà pas mal. Et en dehors de la sélection, est-ce que vous, sur votre exploitation, il y a des leviers que vous utilisez pour allonger la vie des chèvres ? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on joue et qui, même si l'idée de départ n'est pas de regarder la longévité, ont un impact sur la longévité. la maîtrise sanitaire de notre troupeau, la bonne conduite alimentaire, la conduite d'ensemble du troupeau, les choix qu'on peut faire sur des trajectoires de réforme, sur des systèmes de repro, ils ont un impact sur la durée de vie des chèvres. Donc, c'est un critère qui évolue indirectement en travaillant d'autres choses. Donc, c'est là aussi où on a une grosse part au niveau élevage. Le vrai effet milieu par rapport à la génétique, où l'éleveur a quand même des leviers pour travailler dessus, sachant que c'est des leviers parmi beaucoup d'autres qu'il faut qu'on améliore aussi. Donc, parfois, certains qui peuvent être antagonistes, mais c'est une amélioration indirecte quand on essaye de travailler les bonnes conduites de troupeau. Parce que justement, sur les chèvres que vous avez qui vont jusqu'à 3,5 ans, est-ce qu'elles sont beaucoup moins productives ? En fait, on va avoir un effet biaisé, puisque les animaux les plus âgés dans le troupeau, s'ils sont toujours là, c'est que ce sont des animaux productifs. Donc, nécessairement, les vieux animaux chez nous sont productifs, parce que, contrairement à leurs congénères qui pouvaient l'être un peu moins ou qui ont pu avoir un souci, c'est ceux-là qui ont une trajectoire de réforme. Donc, voilà, ça, c'est la sélection, on va dire, basique, intra-élevage. Mais effectivement, les vieilles chèvres sont productives. Et pourquoi est-ce qu'on travaille particulièrement sur la longévité et pas juste sur la productivité ? Parce qu'on pourrait aussi se dire, on va juste, même si elles vivent un peu moins longtemps, si elles produisent beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des raisons qui vont vers ce choix-là ? Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'agroécologie. Donc, on cherche, en fait, des animaux qui sont plus robustes, plus efficients. Et la longévité, elle s'inscrit tout à fait dans cette démarche-là. Après, il y a des aspects économiques, comme l'a dit Benoît. Il a été estimé que pour que le coût d'élevage d'une chevrette soit rentabilisé, il fallait ensuite qu'elle produise pendant deux ans et demi. Donc, on a tout intérêt à les garder le plus longtemps possible. Et ensuite, d'un point de vue génétique, comme ça a été dit, les chèvres les plus productives qui ont une bonne aptitude génétique à faire du lait, on va les garder plus. Et si on arrive à réduire un petit peu le taux de renouvellement, ça permet aussi d'avoir plus de choix au niveau des chevrettes et donc d'exercer une pression de sélection un petit peu plus forte. Et comment ça se passe, le travail de sélection, en fait, parce que les agriculteurs connaissent assez peu ça. Vous identifiez déjà des animaux qui ont des bonnes capacités ? Et puis, comment vous faites ? Alors oui, le schéma, il s'organise, bien sûr, autour de deux races, principalement, que sont l'alpine et la sanène. Donc, on a aujourd'hui 150 000 chèvres en schéma de sélection. 100 000 alpines, 50 000 sanènes. Qui sont répartis sur tout le territoire national. Donc, voilà, on a à peu près 600 éleveurs engagés en schéma de sélection. Et donc, on va créer le progrès génétique à partir de cette base d'animaux-là, où on va, en fait, aller rechercher les chèvres les plus intéressantes sur du multi-caractère. Donc, on a une expression génétique des animaux qui se fait sous la forme d'index. Donc, des index élémentaires. On l'a dit tout à l'heure sur l'expression laitière, les taux. Et ensuite, on a des index de synthèse qui vont, en fait, nous donner un classement économique des animaux. Et donc, on va hiérarchiser les animaux, en fait, par rapport à ces index de synthèse. Ce qui fait qu'une fois qu'on a ces établisses classements, on va aller retrouver les meilleures chèvres de la population pour procréer les futurs boucles d'insémination qui vont créer le progrès génétique. C'est aussi fait que tous les ans, en schéma de sélection, on sélectionne à peu près 700 chèvres sur chacune des deux races qu'on accouple avec les meilleures boucles du schéma, une trentaine, une quarantaine de boucles qui sont associées à ces femelles-là et qui vont être accouplées de la manière la plus judicieuse possible, de manière à faire progresser tous les critères. Et donc, on associe, bien sûr, petit à petit, de plus en plus de critères pour arriver à avoir des animaux relativement parfaits. Voilà. Alors, l'animal parfait n'existe pas. Mais on essaye de tendre vers des animaux qui sont de plus en plus efficaces sur plein d'aspects. Et donc, justement, après, le fait que ça soit si long, c'est parce qu'ensuite, il faut voir sur les descendances, en fait. Oui, exactement. Oui, oui. Jusqu'à maintenant, on avait un temps d'attente qui était de l'ordre de 3-4 ans parce qu'il fallait que les produits de ces accouplements-là naissent, qu'ils produisent de la semence en centre de production à Capgène et ensuite que cette semence soit diffusée sur le territoire, l'ensemble du territoire national, et que les produits rentrent en production. Donc, il nous fallait une lactation pour arriver à avoir des premières estimations, ce qui fait que, voilà, les délais, forcément, entre le moment où on engendre le travail et le moment où on a les résultats, c'est à peu près 4 ans. Ce qui fait que, bon, voilà, ce délai... Alors, on l'a un petit peu raccourci, là. Et comment vous avez pu le raccourcir ? Grâce à la génomique. Alors, la génomique, c'est le nouvel outil à disposition des schémas ruminants depuis maintenant une petite dizaine d'années. Alors, pour les Caprins, c'est encore plus récent. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on a commencé à utiliser cet outil-là. Et donc, le principe, c'est d'avoir un décryptage du génome dès la naissance et donc de pouvoir repérer les points forts et les points faibles de l'animal d'emblée, c'est-à-dire dès un mois. Et ce décryptage, puisqu'on se dit que c'est un peu virtuel, il est vraiment efficient ? On ne se trompe jamais ? Dans la réalité, c'est la même chose que ce qu'on voit dans ce qu'on lit ? En fait, oui, petit à petit, on y arrivera. Ce qu'il faut imaginer, c'est que pour avoir une bonne estimation du génome, il faut une quantité de données conséquente. Donc, il faut emmagasiner beaucoup d'informations, tester beaucoup d'animaux pour avoir petit à petit, en fait, une précision dans nos données. Donc, on est en phase... Voilà, donc dans la filière Caprine, ça prendra peut-être un peu plus... Il faut le temps de bien connaître les éléments. Il faut un petit peu de temps, on est au départ. Donc, bon, là, petit à petit, on voit que la précision commence à venir. Donc, on est un petit peu indulgent sur les premières estimations et puis petit à petit, on commencera à être de plus en plus fin. Vous qui êtes agriculteur, c'est quelque chose que vous suivez particulièrement, ces progrès, ce travail génétique ? Nous, on accueille ça en étant très positif parce que, notamment, la génomie, c'est des éléments qui permettent un petit peu d'accélérer le mouvement ou de regarder avec un autre oeil cet aspect génétique plutôt qu'effectivement, comme Vincent l'expliquait, le testage, attendre de vérifier que les produits aient fait des nouvelles chevrettes pour regarder ce que les chevrettes font. Et moi, ce que je vois surtout là-dedans, c'est que la filière Caprine est très diversifiée. Donc, du coup, on peut se permettre d'aller chercher des critères qui vont intéresser des éleveurs où on va pouvoir aussi aller piocher. La morpho, c'est l'exemple parfait. Les éleveurs pâturants, ils étaient très attentifs à la morpho. Donc, ils ont accueilli l'arrivée de la morphologie avec vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, ça permet, voilà, si on est fromager, si on est laitier, d'avoir, de pouvoir avoir vraiment cette diversité-là. Et la génomie, ça nous aide énormément. Mais c'est pas compliqué à entendre, à comprendre, tous ces éléments de génomique ? Non, ça s'explique. Et une fois qu'on se l'ait bien fait expliquer, on arrive à comprendre. Non, non, ça va, c'est relativement simple. Tout à l'heure, on parlait des index. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'évolution sur les 20 dernières années des différents index ? Alors, je vais vous donner surtout pour les caractères de production. Donc, pour le lait, on a bien progressé. Je vous disais, on est autour de 10, 12 kilos par an de gains génétiques. Alors, au début, on a beaucoup progressé. Et au fur et à mesure qu'on a ajouté des caractères, on a eu quand même un infléchissement. Mais ça continue quand même à progresser, bien évidemment. Sur les taux, le taux protéique, par exemple, on a aussi progressé, mais de façon un petit peu moins importante, puisque déjà au départ, ce caractère avait un poids un petit peu plus faible dans l'objectif de sélection. Voilà, donc on continue à progresser. L'avantage de la génomique, comme l'a dit Vincent, c'est qu'en recoursissant un petit peu l'intervalle de génération, en ayant des index plutôt dans la vie de l'animal et en étant un petit peu plus précis, on va accentuer ce progrès génétique. Et donc, on va pouvoir se permettre d'ajouter des nouveaux caractères sans trop dégrader les caractères qui sont déjà en sélection. Et il y a toujours des pistes d'évolution. On se dit qu'à un moment, on va arriver au... Pas à l'animal parfait, mais à ne plus pouvoir améliorer les capacités de production. S'il y a toujours du progrès possible ? Oui, on a plein de nouveaux éléments en perspective. On a très peu exploré tous les aspects sanitaires par rapport au génome. On a plein de choses à aller explorer, notamment on est en train de tester les résistances au parasitisme, notamment. Qui du coup deviennent importantes avec la filière bio ? Bien sûr, voilà. Donc des animaux, normalement, qui vont pâturer de plus en plus. C'est des animaux qui seront soumis forcément à ces agressions de parasites. Et donc, il faut arriver à dégager une population résistante face à ces agressions-là. Donc, on a plein d'idées en tête sur des compléments à nos critères de base. Donc, aller travailler, voilà, les résistances aux maladies, les notions de fertilité des animaux aussi, qui n'ont pas été explorées jusqu'à maintenant. Et ça, on va y arriver bientôt, là. Donc, on a plein d'idées en tête. La chèvre idéale, on ne l'a pas encore. Oui, d'autant que les besoins ou les caractéristiques ou ce qu'on demande aux agriculteurs évoluent. Exactement, c'est vrai, tout à fait. Et alors, vous, c'est quelque chose vraiment d'important, la longévité, mais en lien avec la génétique dans votre exploitation ? Oui, si on arrive à dégager des pistes, c'est un élément qui peut être intéressant. Tout à l'heure, Virginie le disait, économiquement, c'est très intéressant. Conduire un troupeau en ayant 5, 6, 7 % de renouvellement en moins, c'est économique, primairement, vraiment. Et puis ensuite, on est aussi plus efficients. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de notre consommation carbone, par exemple, pour produire. Avoir moins d'animaux pour produire la même nourriture, c'est un premier pas énorme sur l'efficience. Pour l'instant, ça ne concerne que... Je ne prends l'exemple que du carbone, mais on pourra aussi parler de l'utilisation des surfaces. Quand on a des animaux qui sont là plus longtemps, en conservant leur productivité, c'est des animaux qui monopolisent aussi moins de surface. Et en dehors de la longévité, est-ce qu'il y a d'autres pistes de travail au sein de Cap-Gène ? D'autres voies de travail par rapport à nos évolutions futures ? Disons que oui, comme je vous l'ai dit, là, on a des notions de fertilité, notamment, qui arrivent. Donc ça, ça arrive d'ici quelques temps. Virginie est en train de travailler dessus. Pour qu'on puisse avoir des animaux qui, dans les années à venir, soient à même d'être un petit peu plus fertiles. Alors, il faut dire les choses telles que sont. La fertilité est tout à fait correcte aujourd'hui dans les élevages. Mais le travail sur la production laitière tend à affaisser un petit peu cet élément de fertilité. Et donc, notre travail à nous, c'est d'arriver à compenser ça. Et donc, d'arriver à recueillir forcément les animaux qui, au sein de cette population la plus efficace au niveau de production laitière, puissent arriver à, malgré tout, correctement se reproduire. Donc, on a cet élément-là. On a des éléments maintenant avec la génomie qui viennent compléter nos informations, ce qu'on appelle des gènes majeurs. Donc, on travaille notamment sur la composition du lait de façon un petit peu plus fine, notamment au niveau du TB, avec un gène qui s'appelle Dégat-1, qui va travailler sur une grosse partie de la variance du caractère. Il est à peu près sur... Je crois que, de mémoire, c'est la moitié de la variance du caractère exprimée par ce gène-là. Donc, voilà, une grosse marge de travail par rapport à ce gène sur la composition butyrique. Et ensuite, on a aussi quelques critères morphologiques qui viennent s'additionner, là, notamment sur la mamelle. On a pu retrouver en sanène des éléments un petit peu plus pertinents par rapport à nos critères initiaux. Donc, voilà, des nouvelles choses qui arrivent petit à petit et qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin par rapport à nos critères de base. Et est-ce que le choix d'aller vers la longévité, c'est un choix français ou c'est aussi à l'international, dans la sélection, Catherine, est-ce que c'est le même choix ou est-ce que ça va vers d'autres directions ? C'est une bonne question. Non, mais disons que ce qu'il faut savoir, c'est que le schéma français est quand même le schéma le mieux structuré qui puisse exister dans le monde. Ce qu'on peut retrouver comme sélection dans les autres pays est moins poussé. On travaille plutôt sur des critères de base et avec peut-être un petit peu moins de finesse dans l'expression génétique après des caractères. Donc, ce qui fait que je ne pense pas que les schémas de sélection dans les pays, même européens, voire Amérique du Nord, parce que c'est plutôt dans ces zones-là qu'on peut faire de la sélection, soient à ce niveau-là. Oui, ils sont beaucoup moins poussés, en fait. Ils n'ont peut-être pas un élément qui recherche. On est plutôt sur des sélections de base. Le lait, éventuellement, le lait, l'étau, éventuellement la morphologie mamelle, mais pas beaucoup plus. On n'a pas les organisations de collecte de données aussi qui permettent cette qualité de travail derrière. Il faut savoir qu'en France, on a quand même... Ce n'est pas le même réseau, oui. Voilà, on a une super qualité de collecte de données. Alors, on peut toujours s'en plaindre et essayer d'avoir mieux, mais il faut savoir que par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, on a quand même le meilleur système de collecte de données. Et sans ça, on ne peut pas faire grand-chose en termes de sélection. Très bien. Est-ce que vous vouliez chacun ajouter ou faire une petite conclusion ? Bon, ben, longue vie... Petite conclusion, on peut surtout dire qu'on a plein de belles années à venir parce qu'on a une sélection qui avance vite aujourd'hui, mais qui est pleine d'espoir pour demain. On a plein d'idées en tête pour faire améliorer la longévité, notamment dans nos trepôts, avoir des animaux de qualité, des animaux qui correspondent aux objectifs des éleveurs également. Donc, non, non, aujourd'hui, on est très confiants en l'avenir. On a réalisé du bon travail, mais je pense que les éleveurs, nous tous, en termes de schéma de sélection, de recherche, je pense qu'on a moyen d'améliorer encore les choses et de proposer des animaux de meilleure qualité demain. C'est extrêmement motivant en tant qu'éleveur de voir qu'on a ces choses-là qui avancent, de voir qu'on se prépare pour demain et qu'au fil du temps, on arrive justement à avoir ces nouveaux critères, pouvoir répondre à ces nouvelles demandes. Oui, des améliorations. Quand on sait que derrière, on a des choses qui arrivent, c'est extrêmement motivant en tant qu'éleveur. Oui, c'est clair. Merci à vous. S'il y a des personnes dans le public qui ont des questions à poser, le mieux, c'est peut-être de retrouver les intervenants qui vont rester dans les parages pendant les quelques minutes pour pouvoir continuer le dialogue. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501